Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est le mercredi 22 septembre et c'est l'heure de votre analyse technique et trading. Alors, au sommaire de la vidéo, on fera un point macro avec qu'est-ce qui se passe sur le SP500, etc. Ensuite, on fera un tour sur les options crypto et enfin, on passera à quelques petites analyses techniques. Du côté macro économique, ça chauffe. D'accord, il y a beaucoup d'éléments actuellement qui font qu'on est dans un état d'urgence panique. Donc, je vous invite à ne pas paniquer. La panique, c'est pour les débutants, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Déjà, le premier signe qui est positif sur le court terme, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la panique, mais pour l'instant, ça semble se calmer au niveau du SP500. Si on regarde ce graphique, on peut observer qu'on est allé chercher ce creux ici, le creux qui se trouve sur les 4350 points et on a attrapé la liquidité qui se trouvait sous ce creux. On a clôturé d'abord au-dessus. Ensuite, on a fait un petit marteau en l'histoire de refaire peur à tout le monde. Et derrière, on a clôturé juste au-dessus. Donc, une clôture quasi similaire. Et aujourd'hui, enfin, on a une bougie de retournement. Donc, ce creux a été absorbé pour l'instant. Donc, pour l'instant, la panique se calme. Donc, c'est plutôt bon signe. On a une bougie de retournement daily. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, si on observe le graphique, on a ici cette petite forme de top. Donc, forcément, à un moment donné, ça butera sur un niveau et éventuellement, ça fera un nouveau pullback. Et alors là, soit on franchira ce creux, ou soit on fera un rebond et éventuellement un W, etc. Donc là, je pense que le prochain niveau de résistance, c'est celui-ci. Là où il y a la ligne rouge, qui est donc la gamme visible des volume profile de cette session. D'accord ? De cette session qui a eu lieu pendant le mois d'août. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur le Bitcoin pour comment dessiner cette gamme visible, afin de chercher un peu les niveaux de support et résistance qui sont sur ces graphiques. On va regarder aussi le Dixie. D'accord ? Je vous rappelle que le Dixie est l'indice du dollar. Donc, il s'est un peu calmé. Là, on voit qu'on a eu un marteau. On a buté et on bute actuellement sur une résistance. Donc, ce soir, enfin, 14h, heure US, il y a la réunion de la Fed. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'ils annoncent en politique monétaire. On l'espère, pour nous, dans le marché des cryptos, un peu plus de création monétaire, qui forcément injectera peut-être des liquidités pour peut-être éventuellement faire face à cette crise qu'on a actuellement. Pareil en Chine. Je pense que la Chine a des recours pour faire face à cet événement. Et pourquoi je panique moins, ou en tout cas, pourquoi je suis moins effrayé par tout ce qui arrive ? Tout simplement parce que déjà, tout le monde est en statut d'alarme. D'accord ? Tout le monde s'attend à ce qui se passe. Tout le monde est déjà sur un mode de défensive. Et pas beaucoup d'expérience dans l'économie. Ça fait uniquement 5 ans que je trade. Donc, je n'ai pas connu tous les cycles, ni toutes les crises, ni tous les majeurs sell-off. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un vrai sell-off, c'est toujours tombé par surprise. C'est jamais tombé quand tout le monde était sur ses gardes. Ce qui fait penser que maintenant que tout le monde est dans un état de panique, tout le monde est en train d'éventuellement se couvrir, de vendre. C'est peut-être justement pour ça que je n'ai pas peur vraiment de ce qui va se passer parce que je pense que tout simplement, on va trouver une solution et que éventuellement, ça va repartir à la hausse. Et que peut-être qu'à un moment donné, quand plus personne s'y attendra, là, on aura éventuellement un sell-off. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout dans un état de panique. Alors, au niveau du Dixie, on voit que ça s'est calmé, ce qui est aussi bon signe. Donc ça, c'est les éléments macro qui font qu'éventuellement, on a un essoufflement du sell-off qui éventuellement peuvent se répercuter. Cet essoufflement peut se répercuter aussi sur les cryptos. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui le screener, tout est vert. D'accord ? Donc, ce n'est pas pour ça qu'il faut faire du all-in. Ce n'est pas pour ça que c'est terminé. Mais en tout cas, on a un essoufflement. Donc, on peut jouer éventuellement des rebonds haussiers pour certains coins. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. D'abord, je vais faire un point sur le Bitcoin pour essayer de voir où on en est. Je vois tellement de panique sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., que j'ai envie de faire un point d'abord pour essayer, on va dire, de comprendre un peu mieux la situation. On a eu ce mouvement haussier, juillet-août, de plus de 80%. On a à peine fait un retracement de 26% que la majorité de Twitter, de YouTube, est déjà en train de parler, d'aller chercher ici les 10 000 dollars ou les 15 000, etc., etc. Avant d'aller chercher éventuellement les 33 000, d'aller chercher les 30 000, les 27 000, peu importe, il faut comprendre qu'on a plusieurs niveaux à atteindre. Et que pour l'instant, si on trace Fibonacci, je vais le tracer avec vous, comme ça, ça vous parlera encore mieux. Je pars du bas vers le haut du mouvement haussier. On a à peine fait un retracement de 0,5 de Fibonacci. Pour l'instant, en weekly, on a rebondi ici pile poil sur les 0,5. Donc en daily, on a rebondi sur les 0,5 et on a clôturé sur les 0,5. Donc, loin de là, l'idée de paniquer. Je vous rappelle que tant qu'on reste sur les 61,8 en clôture, en clôture weekly, parce que là, c'est un mouvement weekly, donc il faudra compter une clôture weekly. Tant qu'on est au-dessus des 61,8, on est toujours dans de fortes probabilités de faire un pullback, ce qu'on appelle un pullback profond. Donc, tant qu'on se maintient sur cette zone, on ne peut éventuellement ne pas avoir à paniquer sur la continuité, l'éventuelle continuité baissière de Bitcoin. Maintenant, avant de parler panique, etc., il faut comprendre. Quel est votre plan sur le Bitcoin ? Quel est votre horizon de temps ? Pourquoi avez-vous acheté des cryptos ? Pourquoi avez-vous investi ? Quel est votre horizon de temps ? Vous devez vous poser tout ce genre de questions pour éviter de paniquer. Je vous rappelle que pour certains comme moi qui m'ont investi en 2017, on est resté plus de deux ans et demi sous l'eau avant d'avoir un marché qui est explosé à la hausse. Donc, si vous croyez au Bitcoin, ça ne sert à rien. À chaque fois qu'il y a quelques vingtaines de pourcents en moins, de souffrir et de penser que c'est terminé. D'accord ? C'est très important d'avoir un plan et de comprendre ce qu'on fait. Donc, maintenant, on est actuellement sur des zones extrêmement intéressantes pour prendre des positions en DCA. D'accord ? Pour continuer à accumuler des petites quantités de coins. Tout simplement, de ceux qui vous intéressent. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce genre de mouvement de panique que finalement, que les vraies opportunités se créent. Ce n'est pas quand tout le monde et que certains me demandent si c'est le moment d'acheter. Non. C'est dans ce moment où personne n'en veut qu'on doit ou qu'on peut accumuler en toute sécurité, en toute sérénité. Alors, est-ce que ça peut aller beaucoup plus bas ? Oui, ça peut aller beaucoup plus bas. Mais si vous avez des convictions, si vous croyez en votre coin, c'est là que derrière, vous ferez des vrais profits si ça augmente plus tard. Je sais que c'est super intéressant d'acheter quand c'est confortable. Mais malheureusement, ce n'est pas là où on fait des bonnes affaires. Donc, si vous avez des croyances, des convictions, n'hésitez pas. C'est maintenant qu'on doit tout simplement procéder à des petits achats. Je ne vous dis pas de faire all-in. Pourquoi ? Parce que si ça se trouve, on va aller chercher cette prochaine zone ici des 37 000 dollars. Il faut qu'il vous en reste tout simplement pour l'acheter. Mais pour l'instant, en tout cas, en daily, on s'est rendu sur la zone dont je vous ai parlé dimanche. Donc, cette zone, pour l'instant, sert de support. C'est-à-dire que si vous aviez déjà acheté aux alentours des 39 000, vous êtes déjà profitable parce qu'on est déjà à 43 000. Si vous aviez acheté à 42 000, tout simplement, vous commencez à peine à être profitable. Donc là, qu'est-ce que j'ai noté d'important ? J'ai noté le bas du lundi et la clôture du lundi qui est convergence avec le bas weekly. Donc ça, c'est une zone de résistance. Donc, il faudra surveiller un peu ce qui se passe sur ces alentours. Et enfin, on a un max pain à 44 000 dollars. Et comme vous pouvez le voir, enfin, on a une superbe convergence de résistance sur les 46 500. D'accord ? Là, j'ai pris la gamme visible. Donc, je vais le prendre avec vous pour que vous soyez capable de faire cet exercice. Et qu'est-ce que je prends ? Je prends la gamme fixe et j'ai pris tout le mouvement du mois d'août. Donc, je pars du mois de juillet, donc fin juillet, jusqu'à septembre. Et là, on obtient les volumes profiles de cette session. de ces deux mois et demi ou un mois et demi qui se sont déroulés. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a une énorme zone de résistance qui était avant support et maintenant qui va devenir résistance. Donc, forcément, cette zone ici qui se trouve sur les 46 000 sera certainement une forte zone de résistance sur laquelle si on finit par y rendre, je n'hésiterai pas forcément à envoyer un short. Pourquoi ? Parce que la structure est baissière et que pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, on est dans une structure baissière en daily. Donc, comment on va récupérer une structure, une éventuelle structure haussière ? C'est par exemple si on bute sur ce niveau qu'on vient faire un creux équivalent et derrière un autre creux au-dessus du précédent et un W. Donc, ça va mettre du temps avant de se mettre en place. Donc, peut-être un petit range d'abord. Je ne pense pas qu'on fasse ça du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout simplement être conscient de ce qui se passe, être alerte de ce qui se passe et en profiter tout simplement pendant que d'autres paniquent, mettre en place des trades intéressants. Alors, ça, c'est pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, c'est pareil. On est dans le même genre de configuration. J'en avais parlé à ce moment-là quand j'en parlais, tout le monde me disait que ce n'est pas possible. Non, c'est possible. Tout est possible. Là, on est venu chercher pile poil quasiment ce niveau, ce sommet qui était déterminant. On est venu le chercher pile poil. Ici, on est venu gratter toute la liquidité qui se trouvait sous ce creux. Donc, maintenant que je parle de liquidité, ça me laisse vous introduire mon prochain tuto sur l'Order Flow qui sortira vendredi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre les notifications pour être alerte de la sortie du tutoriel sur l'Order Flow. Vous allez voir que c'est un tutoriel extrêmement complet et extrêmement intéressant sur la façon dont les gros opérateurs procèdent à des achats. Mais ici, on voit qu'on a absorbé la liquidité. On voit qu'on va éventuellement avoir une bougie de retournement daily. Donc, si on a un reversal day, c'est ce que j'appelle un reversal day, donc quand la clôture se fait au-dessus de la clôture précédente, donc on a éventuellement un reversal day, probablement, on va dire que le mouvement à la baisse s'essouffle et qu'éventuellement, on ira chercher, par exemple, ça c'est le prochain niveau de résistance que j'ai en tête, les 3 140. 3 140, c'est pareil, je n'hésiterai pas sur cette zone à chercher éventuellement un short. Pourquoi ? Parce que la polarité est baissière sur Ethereum. Donc, il sera toujours tenté, le prix sera toujours tenté de chuter à nouveau. Pourquoi ? Parce que la gravité est baissière. Mais, pour l'instant, je suis assez méfiant sur le short parce que je suppose que c'est ce que la majorité des intervenants veulent faire. Donc, je pense que c'est plutôt le short squeeze qui va tout simplement être à l'honneur très bientôt. D'accord ? Parce que là, je suis sûr qu'il y a un paquet de gens qui attendent que de shorter. Pourtant, le short, c'était intéressant par ici. Et maintenant, plus on s'approche de ce retournement daily, moins c'est intéressant de shorter. Donc, au niveau des options, 64 000 Bitcoin d'open interest qui clôture vendredi à 10h. Donc, encore une fois, ça fait deux semaines que j'en parle. Ça fait deux semaines que je dis qu'il faut être prudent lorsqu'il y a des expirations surtout aussi importantes des expirations de quarterly. Donc, c'est pas comme si on n'a pas des signaux d'alerte. Évidemment qu'il y a deux semaines, je n'étais pas persuadé, je n'étais pas sûr de quoi que ce soit. J'ai tout simplement décidé de risquer moins, de prendre moins de risques, de mesurer mes achats, de voir si c'est bien le moment de prendre des put options. D'accord ? Tous ces éléments, j'essaye de les joindre à ce qui s'est déjà passé dans le passé. Donc, je sais que dans le passé, sur certaines grosses expirations, il y a eu des mouvements violents à la baisse. Alors, dans d'autres cas, parfois, il ne s'est rien passé. Et c'est justement parce que dans les autres cas, il ne s'est rien passé que beaucoup baissent la garde, se disent, ah mais non, la dernière fois, il ne s'est rien passé, cette fois-ci, il ne se passera rien. Non, pas souvent des choses lors de ces expirations. Et oui, parfois, il ne se passe rien. Mais, il faut toujours être prudent. Et d'ailleurs, c'est toujours marrant de voir que lors de ces expirations qui approchent, il y a toujours des événements macro, on va dire, ou des événements comme Elon Musk, etc., qui viennent se joindre à ce genre d'événements d'expiration. Donc, qui entraînent de façon beaucoup plus facile les marchés à la baisse. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut être alerte lorsqu'il y a des expirations. Certains disent que les options n'ont pas tant d'impact que ça. Peut-être, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'y prête attention. Et pour Ethereum, on voit qu'on a un Max Payne à 2880. Donc, on va voir, ça va être assez intéressant de voir où est-ce qu'on va clôturer après demain. Donc, n'oubliez pas d'être prudent pendant ces phases parce que, tout simplement, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut continuer à baisser d'ici là, même si on voit qu'on a un bel essoufflement qui est plutôt rassurant pour l'instant. Donc, au niveau des coins, il y en a pas mal qui m'intéressent. Il y en a beaucoup qui sont dans des structures qui m'intéressent et pour lesquelles je ne me priverai pas d'acheter bien que ça peut aller bien plus bas. Encore une fois, si j'achète, ce n'est pas parce que j'ai des certitudes de quoi que ce soit. Je n'ai aucune certitude. Mais si j'achète, c'est parce que je pense qu'on est sur des zones intéressantes pour accumuler, des zones intéressantes pour prendre des setups de retournement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend un setup de retournement ? C'est qu'on est contre la tendance générale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est contre dans le sens de la tendance ? C'est qu'on a des probabilités d'échouer, tout simplement. On a des probabilités d'échouer notre setup. En revanche, si ça marche, évidemment, c'est celui qui offre le meilleur ratio gain-perte. Mais par exemple, pour le perpétual, donc perpétual qui est un protocole qui m'intéresse, tout simplement, tout ce qui est produit dérivé, décentralisé, ça m'intéresse. C'est pour ça que je suis sur le mango. C'est pour ça que je suis sur le perpétual et que je pense que quoi qu'il arrive, là où nous sommes, ça reste une zone intéressante d'accumulation pour ceux qui souhaitent s'exposer sur le court moyen terme au coin. Mais c'est une zone de trading aussi intéressante. Si on regarde ici le weekly, on est sur un pullback weekly sur les 61.8. Donc ça, c'est une tendance haussière weekly qui n'est pas encore remise en cause. Donc ça veut dire que d'un point de vue tendanciel, il y a plus de probabilité pour qu'on continue de monter, bien que éventuellement la prochaine montée soit la dernière. Ça peut très bien faire ce mouvement haussier et derrière faire ce M et aller à zéro. Tout est possible. Mais en tout cas, d'un point de vue structurel, il y a plus de chances que ça recommence à monter. Jusqu'à quand ? Personne ne sait, évidemment. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a bientôt la zone de survente qui a été touchée. On a peut-être éventuellement un reversal day qui est en train de se mettre en place. On est pile poil sur une zone pivot. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne peut-être éventuellement refaire un piège baissier par ici. D'accord ? Revenir chercher peut-être éventuellement une dernière fois tous les stop loss de long qui se sont accumulés. Mais en tout cas, je pense que cette zone est une zone sacrément intéressante pour procéder à un swing long terme. Donc peut-être rentrer en plusieurs fois. mais derrière, si je sors mon outil ratio gain-perte qui est à titre indicatif, ce n'est pas forcément ainsi que je procéderai. Mais voilà, si on vient chercher peut-être éventuellement les 17, 61 ou autres plus tard, je pense que ce sera évidemment la prochaine zone qui servira de résistance, ça me fait un ratio gain-perte intéressant. Alors là, vous allez me dire « Ah, mais tu as un ratio de 1,5. » D'accord ? J'ai un ratio de 1,5 pour l'instant. C'est-à-dire que si moi, je vois que le trade se déroule correctement, c'est-à-dire qu'on vient chercher la liquidité et qu'on a vraiment un début de retournement avec un W daily et que là, j'ai beaucoup plus de certitude sur le sens du trade, qu'est-ce que je fais ? Je remonte légèrement mon stop-loss. D'accord ? Le stop-loss, au départ, c'est me protéger si le coin va à zéro. Et derrière, regardez, le ratio gain-perte est monté à 2,78. Donc déjà, on n'est plus du tout dans le même ratio gain-perte. Donc c'est ça que... C'est ce genre de trade asymétrique qui peut être intéressant à trader. Pour le sol, le sol, c'est pareil. On est rentré dans une zone excessivement intéressante. Donc oui, on peut aller plus bas, mais oui, ça reste une zone excessivement importante qu'on a touchée ici sur le sol. Si on prend Fibonacci, on est allé pile sur la zone de rechargement des 0,5. On est venu gratter toute la liquidité qui se trouvait sous ses creux et on l'a absorbé. Donc oui, on peut très bien aller chercher la liquidité qui se trouve sur les 100 dollars et ce serait un deuxième endroit intéressant pour recharger. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on est sur des opportunités et c'est dans ces moments fatidiques de panique qu'on peut saisir ces opportunités. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un plan. La seule chose, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Sinon, évidemment, qu'on panique. Donc, deuxième élément avec lequel je voulais conclure notre Minute Marché, c'est que si vous avez peur, parce qu'actuellement, il y a un climat de peur, d'incertitude assez violent sur les réseaux. Si vous avez peur que le Bitcoin demain ou dans les jours prochains aille à 20 000 dollars, pourquoi ne pas vous prendre un put option, donc un risque limité pour un profit illimité ? Donc, admettons, on se donne jusqu'au 29 octobre pour avoir raison. J'achète un put ici qui se trouve dans la monnaie, donc à 42 000 dollars environ. Actuellement, on est à 42 200. Donc ici, ça me coûte 0,06 BTC pour prendre ce trade pour un contrat. Sur des Rebit, le minimum, c'est 0,1. Sur FTX, le minimum, c'est 0,01. Si on prend donc un contrat, ça me coûte ici 0,06 50 BTC. donc ça me coûte 2 740 dollars de prendre ce contrat. Donc, on peut prendre jusqu'à éventuellement 277 dollars comme minimum pour des Rebit et évidemment, on peut prendre 27 dollars sur FTX si on veut prendre 0,001. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ce put option et là, on a notre risque profil. Je vous rappelle que j'ai fait un tuto complet sur les put options. Donc, regardez-le, re-regardez-le le nombre de fois nécessaire. je vois qu'il est très peu regardé sur YouTube. C'est dommage parce que c'est évidemment un domaine qui peut être intéressant surtout pour se couvrir dans ce genre de cas de figure et admettons qu'on prenne ce put option ici aujourd'hui. Donc, admettons que demain, le marché continue de baisser et se dirige vers les 30 000 dollars, admettons, dans les 3-4 jours qui viennent. Combien je gagnerais ici pour avoir misé 0,06 45 BTC ? Si on se trouve ici actuellement sur, on vient toucher le support des 30 000 dollars parce qu'il y a un flash crash, j'obtiens un gain de 0,030 BTC. D'accord ? Donc, regardez ce risque, ce ratio gain-perte asymétrique. Et derrière, vous êtes complètement protégé ou en tout cas, vous profitez de cette baisse de façon extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que vous avez misé 0,06 BTC et si on arrive à 0,30 et que vous revendez votre option, vous gagnez 0,034 BTC. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut tout simplement avec un petit put option se protéger face à justement un vrai retournement de marché, un vrai panique sell, un vrai mouvement de violence. Et derrière, on sera beaucoup plus serein face à ce qui se passe demain. Donc, petit risque, d'accord ? On peut se dire que par exemple, je veux risquer un montant que je suis prêt à complètement perdre ou à clôturer si éventuellement on arrive à nouveau sur les 50 000 dollars ou autre. Mais toujours partir d'un montant qu'on est prêt à perdre, on sera complètement bien rémunéré si le marché se retourne. Par exemple, admettons qu'on vienne chercher les 25 000 dollars dans le scénario le plus fatidique ici avant le 8 octobre. Ici, on gagne 0,55 BTC. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout le scénario le plus probable, mais derrière, on s'offre une chance ici, en cas de scénario fatidique, d'avoir une sortie de secours, une roue de secours qui nous protégera, qui protégera notre capital. Donc, voilà pour cette Minute Marché. J'espère que vous aurez appris des nouvelles choses. J'espère que j'ai réussi à vous rassurer. J'ai réussi à vous aider à avoir un plan ou à réfléchir à éventuellement avoir un plan. Le plus important, c'est ça, de savoir planifier, avoir un plan et ça évite tout type de panique. Donc, je vous souhaite un bon trade à tous. On se retrouve sur les réseaux sociaux et on se retrouve demain pour le briefing des pros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...